salut à tous alors je fais une petite vidéo juste pour parler en fait de quelque chose de très important c'est que lorsque tu passes des formations ffa tu penses apprendre beaucoup de choses certes tu apprends au moins comment construire certains plans d'entraînement et planifier on va dire dans de grandes lignes en fait certaines certaines échéances mais en fait on te dit pas tout et surtout on tu vas pas assez loin dans certains domaines qui font que des fois tu peux passer à côté de la préparation de tes athlètes alors pour compléter des formations il serait utile en fait d'aller chercher des fois certains bp ou certains des e pour aller un peu plus loin et encore même dans ces formations là des fois faut aller encore un peu plus loin en allant chercher quelques modules dans par exemple en préparation mentale ou quelques modules dans la préparation physique et bien sûr le fait de rester aussi hyper autodidacte tout le long en fait du suivi de tes athlètes parce que si tu fais pas ça tu vas vraiment vraiment passer à côté de pas mal d'informations et là dans cette vidéo là je vais te dire quelles sont les parties les plus importantes sur lesquelles il va falloir veiller quel que soit ton stade en termes de on va dire d'entraîneur ou bien ton stade en tant d'athlètes sur ce sur quoi tu dois t'intéresser pour pour que tu puisse continuer à évoluer à progresser la première des choses c'est la succession de la charge de l'entraînement tu apprends différentes méthodologies différents types de séances fm a seul seul un seuil de endurance fondamentale renforcement musculaire vma moyenne vma longue et ainsi de suite en fait tu as plein de plein de données après des séances mixtes également et ce qui se passe c'est que tu vas construire tes plans d'entraînement et tu n'auras même pas quelle séance doit suivre l'autre en fait et ce qui peut se passer c'est que c'est en fonction des périodes dans laquelle tu es en train d'entraîner où tu t'entraînes il ya certaines séances qu'il faudra ça qu'il faudra enchaîner l'une derrière l'autre il n'y a pas de souci 1 il y en a certaines qu'il faudra surtout pas enchaîner l'une derrière l'autre et bien sûr à certaines périodes tu pourras le faire et à d'autres non il y aura certaines certaines séances que tu pourras jamais enchaîner l'une derrière l'autre quelle que soit la période d'entraînement donc voilà déjà cette chose là il va falloir vraiment que tu te que tu te renseigne par rapport à ça parce que c'est important de ne pas enchaîner en fait deux types de séances qui peuvent des fois avoir des conséquences lourdes par rapport à la récupération par la suite alors tu dois être autodidacte il va falloir que tu prennes beaucoup d'informations dans différents livres que tu les croises que tu fasses aussi de manière empirique certaines expériences et tu vas constater toi même en fait certaines séances qui peuvent pas s'enchaîner pour te donner un petit exemple juste pour que illustrer un peu les propos tu as certains entraîneurs qui des fois en fait font une séance de musculation et le lendemain font une séance de course tout tout dépend de la séance de musculation que tu auras fait la veille ainsi c'est une séance de force des fois bas si tu fais une séance le lendemain va falloir privilégier peut-être une séance un peu plus on va dire lié à de l'endurance fondamentale pour remettre un peu on va dire refaire refaire tourner un peu les jambes et puis tu as d'autres tu as une autre école qui est de après une séance de force de refaire une micro séance on va dire un peu explosive pour exploiter un peu ce que la force aura donné en fait quelques heures avant alors il y en a certains qui sont pas on va dire qu'ils sont qui ont peur de ce type de séance là parce que la force peut engendrer des peut engendrer par la suite sur ce type de séance là des blessures étant là d'autres qui vont jouer aux apprentis sorciers et vont connaître plus ou moins la dose qu'il faudra appliquer derrière ce type de séance donc ça c'est pareil ça sera tout dépend de ta sensibilité tout dépend peu de ton expérience et des types d'athlètes que tu auras et après tu auras tout type de musculaire de séance de musculation par exemple que tu pourras faire plus un peu moins dans la un peu moins dans la force un plus dans la puissance et là tu auras des athlètes ou des entraîneurs qui feront faire ou un athlète qui fera par exemple quelques séances une petite séance de vma par dessus en afrique du nord par exemple souvent on voit ce cas là un peu d'endurance de force ou de la de la puissance et derrière ça les empêche pas de faire des séries dessus donc voilà donc ça c'est à voir et bien sûr tout dépend de la périodicité si tu es assez loin des compétitions tu pourras te permettre certaines choses et si tu es proche des compétitions tu vas jouer un peu sur la fraîcheur tu vas éviter de faire en sorte de surcharger de surcharger ou surcharger l'athlète par rapport à ce type d'approche alors après c'est le thème très important ça ça évoque un peu là le cycle et je vais un peu strike et un peu la notion de cycle parce qu'en fait on utilise ça souvent on utilise ça un peu à toutes les sauces mais historiquement le cycle on peut entre guillemets l'utiliser à condition que on va dire qu'on respecte plutôt des cycles de travaux avec des phases de récupération mais qui sont pas forcément liés un cycle de contenu souvent on pense que ça y est quand il ya un change de cycle on change complètement les contenus on les change de manière en fait de manière importante alors qu'au final on reprend souvent on reprend souvent dans comment dire on enchaîne souvent en fait sur un cycle de travail entre guillemets quand je dis cycle de travail qui ressemble beaucoup au précédent sauf qu'on change quelques petits paramètres et là on rentre un peu dans ce qu'on appelle la progressivité de la charge d'entraînement et souvent quand on rentre justement dans cette progressivité de charge d'entraînement on s'occupe juste de changer quelques paramètres sur nos séances par exemple quand il ya eu une séance de vma sur le cycle précédent bah quand on en refait une autre dans le cycle suivant souvent on a changé on a changé quelques paramètres alors dans le cycle précédent on aura changé les paramètres de manière un des pas individuelle par exemple à jouer que sur la récupération ou sur la durée d'effort mais quand on change de cycle souvent on change plusieurs paramètres à la fois pour repartir sur un autre type de travail et c'est pour ça que la notion de cycle allait à mettre entre guillemets parce que elle était beaucoup plus entre guillemets elle était beaucoup plus utile quand en fait elle était exploitée en europe de l'est lorsque souvent en fait les cycles correspondait à bah faut le dire à certaines à certains produits que les athlètes prenaient dans chaque phase pour pouvoir en fait s'entraîner donc c'était plus lié au dopage et et non pas forcément au travail et c'est pour ça qu'en fait on a gardé en fait le mot cycle même si nous on l'utilise de manière on va dire sportive mais historiquement les cycles étaient plus liés à certaines périodes dans lesquelles en fait les athlètes se chargeaient et bon voilà c'est pour ça que la notion de cycle elle est on va dire à prendre avec on va dire avec pincettes ça empêche pas que oui c'est vrai qu'il ya certaines périodes on va travailler un peu différemment en volume en intensité mais souvent quand on reprend du recul et qu'on voit l'ensemble des plans d'entraînement et des séances souvent c'est c'est plus ou moins les mêmes séances qui se retrouvent linéairement on va dire qu'on tire en fait qui ont une continuité linéaire sauf qu'on modifie de trois petits paramètres mais l'ensemble des on va dire de la charge d'entraînement et l'ensemble des des objectifs sont quand même assez assez proche voilà vous verrez vous constaterez vous même avec l'expérience et tu verras que quand tu as calé des entraînements que tu as tu as tu as enchaîné quelques entraînements programmation tu vas t'apercevoir que tu change pas vraiment beaucoup ce que tu abordes tu as certaines routines qui vont être là tout le long de ta saison pour travailler tu auras juste une dominante à certaines périodes voilà c'est tout souvent on aborde avec toi aussi le point de la récupération et dans ce point 3 donc la récupération souvent on te l'aborde de manière bio énergétique ou musculaire donc voilà on te dit bon il te faut un certain nombre d'heures pour que tu aies récupéré par exemple sur le plan bio énergétique ou un certain nombre d'heures pour que tu aies récupéré sur le plan musculaire mais ce qu'on ne dit pas c'est que ces deux paramètres là sont insuffisants pour vraiment déterminer si tu as récupéré ou pas il ya ton système endocrinien et ton système nerveux et là des fois en fait la part en fait de récupération pour ces deux systèmes là qui sont hyper connectés en fait l'un à l'autre et ben des fois elle peut être vraiment différente d'un individu à l'autre et en plus qu'on ne dit pas c'est que la récupération en fait elle n'est pas linéaire par exemple après une grosse séance vraiment importante ce qui va se passer c'est que dans les dents dans les hommes dans les dans les 24 heures qui vont suivre tu vas récupérer plus ou moins entre 80 et 85 % de ce que tu devais récupérer et le reste en fait tu vas mettre tu vas mettre 12 heures pour récupérer le reste et ça on te le dit pas et ce qui se passe c'est que souvent en fait même quand tu sembles avoir récupéré et ben tu as un certain pourcentage qui met beaucoup plus de temps donc au départ ton récupère ton organisme récupère rapidement mais par contre pour les pour la suite pour la fin il met beaucoup plus de temps à récupérer les derniers pourcentages et donc après tu as plusieurs tu as plusieurs méthodologies pour récupérer un peu de tout ça tu as des personnes qui sont dans la récupération passive totale pendant 48 heures et puis sinon tu en as d'autres qui sont plutôt dans l'approche un peu plus on va dire physiologique et on va dire endocrinienne c'est à dire qu'ils vont profiter après 24 heures de récupération pour se recaler une petite séance par exemple de renforcement musculaire pas une séance on va dire spécifique course à pied mais par exemple séance de renforcement musculaire mais à faible intensité juste pour un peu stimuler le système nerveux et après réutiliser le plateau en fait parce que grâce à ça tu vas stimuler un peu ton système endocrinien et produire un peu de testostérone et tu vas pouvoir reutiliser un peu ce plateau là dans les dans les jours qui suivent voilà et puis pour d'autres raisons pour des fois un peu recontrôler un peu musculairement si tout va bien mais c'est intéressant des fois de se caler des séances là après si tu peux pas de caler une séance de musculation tu peux aller te caler une petite séance dans lequel en fait tu vas recourir un petit peu pas beaucoup et refaire quelques lignes droite un peu assez assez vite pour pouvoir un peu stimuler un peu tout ça mais tu vas vraiment faire une sorte de demi un tiers de séance ou un quart de séance pour stimuler ça peut être intéressant et derrière profiter un peu de ça dans les heures qui ont su pour te relancer une autre séance alors en fait tu vois que j'ai abordé quand même pas mal la musculation dans tout ça pourquoi parce que ce qui est intéressant avec la musculation c'est que tu peux aller chercher à corriger certaines faiblesses que ce soit sur le plan mécanique que ce soit aussi sur le plan on va dire de ta résistance à l'effort dans certaines parties du corps et donc pour moi c'est hyper important de se pencher à la musculation alors dans nos différentes formations on aborde ça sous le biais en fait de la ppg rapidement on fait un petit peu de travail de foulée ont fait un petit travail de deux chaises et surtout que des escaliers des petits trucs des travaux de côte donc l'écouté de côte c'est intéressant mais c'est insuffisant si tu vas aller beaucoup plus loin dans le travail musculaire et donc moi quand je parle de musculation je parle de musculation avec charge bien sûr après selon les physiques de la morphologie de chacun va falloir adapter des fois certaines postures et c'est pour ça que faut pas écouter un peu on va dire certaines personnes qui te parlent de position parfaite entre guillemets de certains gestes de la musculation on a des morphologies tous un peu différente on a certaines certaines aptitudes par rapport à la souplesse par rapport à ces segments qui font que on va pas avoir un exercice parfait par exemple au squat tu vas voir tu vas pouvoir faire du squat et tu vas devoir corriger en fait tout ce qu'on peut pas te blesser pas avoir le squat parfait on s'en fout du squat parfait mais c'est plutôt avoir la position les postures qui ne vont pas te blesser donc voilà pour illustrer un peu mes propos donc voilà de débarrer avec une légère cambrure pour éviter d'être d'arrondir le bas du dos à la fin de pas forcément descendre très bas quand tu vois que tu as l'effet mur trop long et que tu manques de souplesse d'écarter peut-être un peu plus les jambes bien sûr si ça s'est excité en je te le permette parce qu'il ya des personnes qui ont au niveau du col du fémur elle appartient assez longue donc tu vas pouvoir écarter un peu plus les jambes et d'être un peu courte et là tu vas t'exposer à certaines blessures donc va falloir tester les choses tester des postures tester des amplitudes et à ce moment là corriger par un te faire corriger par un entraîneur et de voir quelles sont les postures que tu devras utiliser et bien sûr se pencher un petit peu en avant sur un squat c'est pas gênant quand quand le bassin ne permet pas de rester droit donc faut arrêter avec entre guillemets les postures dites des génériques et vouloir les appliquer à tous faut plutôt partir sur l'individu et savoir comment il peut faire les choses et pouvoir corriger par rapport à l'individu voilà après il ya des règles on va dire à respecter sur en termes de sécurité mais ce que je veux dire par là c'est que la musculation si vous utilisez pas la musculation à un moment donné vous passez à côté de certaines choses dans l'évolution de votre de la progression aussi de ce que de ce que vous pouvez faire un peu par la suite ne serait ça ne serait ce même aller à la limite même pas pour augmenter ses performances mais juste le fait de ne pas se blesser parce que la musculation va vous permettre si vous y allez pas on va dire à fond mais que vous y allez au moins une fois par semaine d'éviter de faire un peu de prophylaxie et qui dit pas se blesser dit ben on peut supporter plus de volume d'entraînement entre guillemets parce que ce qui va se passer c'est que si vous faites pas assez de musculation vous exposez à certains risques de blessures si vous vous laissez un peu plus souvent ben c'est dommage vous éliminer de manière manière directe en fait certaines séances d'entraînement parce que vous allez devoir récupérer de certaines blessures alors que si au moins la musculation vous permet d'éviter de vous blesser ben vous avez tout gagné mais c'est déjà ça parce que ne pas se blesser c'est pouvoir déjà continuer à s'entraîner et pouvoir continuer à s'entraîner c'est continuer à progresser ouais et puis on va vous dire souvent la musculation ça va te ralentir ta croissance entre guillemets quand quelqu'un commence jeune soit disant on va commencer à dire aussi la musculation si c'est mal fait tu vas ralentir tu vas pas être assez rapide et tatati tatata bref en gros il ya plein d'idées reçues sur la musculation oui certes on n'est pas début début d'heure donc on va pas s'amuser à chercher à muscler des zones dont on n'a pas forcément une utilité directe mais je vous garantis que si vous faites ça de manière on va dire sérieuse et bien sûr en prenant conseil auprès des personnes qui savent qui savent véritablement vous faire faire de la musculation pour augmenter votre performance ou éviter de vous blesser vous allez véritablement sentir une une différence en plus ce qui est important c'est que derrière la musculation vous allez faire en sorte d'amener un peu de diversité aussi à vos séances qui vont vous permettre aussi un peu de sortir de la course à pied parce que honnêtement un moment donné quand on ne ramène pas assez de diversité on peut commencer à s'ennuyer et l'avantage de la musculation c'est que ça vous permet vraiment de sortir un peu de de ce comment dire de cet environnement que de le que de la course à pied voilà les séances spécifiques alors les séances spécifiques ça m'a ça va toujours comment dire surpris parce qu'en fait on a toujours on a toujours parlé de séances spécifiques sur les allures plateau en fait d'une course est souvent en fait on partait sur des allures sur des portions qui sont assez courtes à répéter deux fois la distance de de votre course et puis des fois on augmentait un peu et on pouvait faire ça sous forme pyramidale ou des fois sous forme de série ou bref pour illustrer un peu tout ça c'est par exemple encore de 1500 m on va partir sur par exemple une dizaine de fois 300 m pour quelqu'un qui vise qui vise quatre minutes donc il va les faire en 48 voilà ou un petit peu plus rapide des fois parce que tu vas jouer sur des récupérations des fois un peu plus pas tu vas pas les pincer mais tu vas laisser une récupération suffisamment importante pour que il puisse aller un peu plus vite alors après des gens qui disent oui mais c'est pas de c'est pas des allures spécifiques parce que tu vas déjà un peu plus vite que l'allure spécifique donc tu es pas en train de programmer à à véritablement être sur ton projet de course oui c'est vrai mais sur le terrain c'est faux parce que tous les entraîneurs quand ils font ce genre de séance là tu es toujours une seconde deux secondes plus rapide que tu as ton allure spécifique de course mais justement ce qu'on ce qu'on va pas dire c'est que normalement pour commencer à rentrer dans les allures spécifiques de course et c'est les respecter c'est d'augmenter la portion on va dire pour maintenir pour rester justement dans l'allure spécifique quand on se fait des 300 m c'est une séance dessert pour toi tu fais ça tu avales ça surtout pour les personnes qui ont l'habitude de faire cette séance là quand tu fais 300 m sur les allures spécifiques 1500 c'est facile de rester en fait sur les allures de quatre minutes là où ça va être plus difficile c'est de commencer à enchaîner alors 400 500 ça le fait honnêtement on commence à rentrer un peu dans les allures spécifiques mais encore là pour des personnes qui sont assez bien entraînés on arrive très rapidement à à progresser mais là où où véritablement tu vas faire la différence et on te l'apprend pas forcément dans 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 tu sais on te l'apprend pas forcément dans des formations ffa c'est aller sur par exemple la moitié de la distance la moitié de la distance voire voir un poil plus et tu vas demander à l'athlète de faire deux deux fois en fait deux fois en fait la portion et sur l'allure l'allure sur l'allure spécifique et et ses allures spécifiques on va dire dit choc c'est là où on voit l'athlète s'il est capable quand la quand la quand la fatigue va véritablement s'installer que là on commence à flancher de voir si l'athlète va pouvoir regarder son allure spécifique et là à la limite là vous pourrez pas là vous êtes obligé de on va dire de respecter les temps passage sur l'allure spécifique parce que vous allez vraiment sauter c'est pas comme les 300 mètres c'est tellement facile que vous les faites en 46 ou 45 et donc là quand par exemple tu prends un athlète et tu lui dis ben tu vas me faire deux fois 800 mètres sur tes allures sur les bases de pas de pas de de ton pro de ton objectif à quatre minutes aux quinze cents et que tu vas faire une récupération assez longue entre tes deux huit 100 mètres tu vas faire peut-être quatre minutes de récupération et que derrière tu vas lui balancer à 400 mètres ou à 500 mètres le plus vite possible pour travailler sa vitesse terminale et ben ça par exemple on va on va pas forcément t'orienter vers ce type de séance là alors que c'est ce type de séance là qui vont être à moyen terme les plus importantes et c'est pour ça qu'en fait quand quand on parle de type de séance spécifique moi je distingue deux types de séance spécifique il ya les séances dites de spécifiques veut dire allure plateau avec des petites portions répétées pour essayer d'avoir un volume plus important et là ce moment là si l'athlète il va un peu plus vite que l'allure spécifique ça me gêne pas parce que il va faire le double de la distance et donc que c'est pas gênant et tu as d'autres personnes et après tu peux passer progresser après avoir bien bien entraîné les athlètes sur des sur ce type de travail là et en jonglant avec 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 avant l'arrivée des compétitions tu peux commencer à mettre en place des ce qu'on appelle est un peu des spécifiques avec des portions plus longues qui vont être la moitié voire un poil plus long que que l'allure que que la moitié de la voilà que un peu plus longue que la moitié de la distance et et de le faire travailler sur ça parce que là tu vas voir ça va pas être la même tu vas voir le deuxième 800 m il va il va être sur les allures que tu vas lui demander s'il n'est pas c'est qu'il vaut pas en fait encore le le challenge que tu lui as lancé voilà voilà donc très important de vraiment prendre en compte ça pour véritablement se mettre sur des allures spécifiques qui vont correspondre à un travail que tu veux que tu veux faire où tu veux vouloir faire à ton athlète là je fais une petite marche arrière mais de rien du tout c'est juste pour pas aller un peu plus dans le détail de ce que j'appelle le plateau de testo alors en fait ce qui se passe c'est que lorsque quelqu'un a l'habitude par exemple de alors ça faut le faire quand quelqu'un a vraiment l'habitude de faire de la musculation si tu n'as pas l'habitude de faire la musculation c'est un tu vas le faire tu vas exploser les pattes avant de avant d'aller sur une compétition ça sert à rien mais si tu as l'habitude de faire la musculation toute l'année il ya un truc que tu peux faire qui peut être hyper intéressant c'est on va dire la veille de ta course et et je peux te garantir que ça marche moi je l'ai je l'ai déjà fait faire sur certains athlètes moi j'ai déjà fait faire aussi sur j'ai déjà fait moi même quand avant de faire d'autres avant de la veille de certains matchs de foot par exemple ou ou de certaines certaines courses et là vous allez voir c'est c'est fabuleux c'est de faire une séance de musculation dit avorté on va dire la science de musculation vous vous arrêtez au moment où vous sentez que moi où le gaz commence à revenir commence à arriver et fait une séance de musculation par exemple qui peut correspondre à un tiers de ce que de ce que tu aurais fait quand on fait une séance de force par exemple et tu fais des lignes droites par dessus tu fais de la droite un peu appuyé vite et en fait ce qui va se passer c'est que tu vas tu comme tu t'arrêtes au moment où ton corps est en train de libérer pas mal de testo pour pouvoir préparer la suite en fait tu vas booster de manière indirecte en fait ton système endocrinien qui va t'envoyer ce qu'il faut alors après ce type de séance là souvent si tu le fais la veille d'une course et que c'est et que tu le fais en fin d'après-midi ou en soirée ça risque de t'exciter un peu tu vas voir tu auras peut-être un peu de mal à dormir mais c'est bon signe quelque part c'est que ça y est le système nerveux est en branle et le lendemain citade pour ta course généralement tu peux avoir tu veux avoir des réactions hyper intéressante donc voilà ce plateau là il est il est tu peux le garder pendant allez 24h à 48 heures mais moi je te conseille plutôt de le faire la veille si tu as l'habitude de faire de la musculation faisant fait le plus tôt fait le plus tôt la veille et tu suis si tu fais ça avec des lignes droites et tu verras que ça peut le faire si tu fais pas de la musculation toute l'année ça sert à rien tu vas faire ça tu vas te mettre des courbatures et le lendemain tu vas pas avancer ah oui il ya un truc qui me fait rire aussi c'est que souvent en fait sur chose d'information et pas que celle-là même dans certaines formations comme le dés quand des fois tu as des interlocuteurs qui qui font un peu propre moi je prends de je crois je pense de mauvaise foi c'est que on parle de moi je veux parler en fait des compléments alimentaires en fait souvent quand tu parles de compléments alimentaires ils vont balancer l'argument vraiment qui vaut rien quoi c'est c'est entre guillemets ils te disent que ouais mais quand tu commences sur le complément alimentaire c'est que tu commences à avoir entre guillemets un comportement on va dire t'as menant t'as menant au dopage alors que ça n'a rien à voir quand je parle de compléments alimentaires faut bien distinguer plusieurs leviers de compléments alimentaires on peut être sur le complément alimentaire quand on va chercher en naturopathie certains éléments qui te sont importants et nécessaires pour déjà bien faire fonctionner ton corps et tu sais qu'avec le sport tu vas devoir tu vas avoir à éliminer beaucoup de ces éléments là et là on est dans la supplémentation alimentaire qui n'est pas forcément lié à ce qu'on peut entre guillemets penser au fitness mais après si pour aller plus loin tu peux aussi aller vers dans le domaine entre guillemets du fitness pourquoi parce que ces gens là ils sont pas plus cons que les autres et d'ailleurs ils ont fait avancer beaucoup le sport dans beaucoup de dans beaucoup de domaines les bodybuilders si tu veux voir comment rééduquer on va dire certaines parties de de tes muscles et ben t'inquiète pas que ils pourront en apprendre beaucoup plus que certains médecins donc arrêter d'être dans le dans la guerre de chapelle et de croire que les que les autres entre guillemets ne peuvent pas t'apprendre des choses et d'ailleurs chez chez justement les personnes qui sont beaucoup orientés musculation tu verras que tu peux apprendre beaucoup de choses sur ta récupération sportive endocrinienne donc d'ailleurs là par exemple si tu te si tu te focalises sur les compléments alimentaires sur le plan bio énergétique tu vois certains éléments qu'il faudra qu'il faudra essayer de te pencher dessus étudier de voir et d'essayer de voir ce que ça peut te faire après tu as aussi certains d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour la pour tes muscles la récupération musculaire peut-être de la web pour certains peut-être pas forcément de la web mais juste des bca pour d'autres les bca pour certaines personnes qui font des trials ils ont expérimenté ça et je peux vous garantir que même sur des séances longues et sur des sur sur certaines sur certaines compétitions ça peut préserver quand même de pas mal pas mal de dégâts causés par la part la répétition par la part là par le volume en fait de travail et la casque peuvent provoquer en fait le trail et bien sûr après des protocoles il ya une manière la manière d'utiliser les bca par exemple à l'entraînement ou en compétition il ya un protocole précis pour être pour optimiser en fait son utilisation bref après tu as d'autres compléments alimentaires qui sont plutôt pour préserver tes articulations donc la glucosamine sulfate par exemple tu peux avoir sur le tu peux consommer aussi du silicium organique après on a ce qu'on est un peu sur les compléments alimentaires plutôt type épices le curcuma poivre noir pour lutter un peu contre certaines inflammations bref après on est plutôt sur la l'appareil sur de la corde de la compte de la supplémentation type un peu le fonctionnement du corps les cocktails de vitamines se préserver aussi de certaines de certaines certaines infections aussi grâce au zinc la vitamine c qui peut être hyper intéressante aussi pour le système immunitaire pour éviter de tomber malade au moment où tu es en forme parce que ça c'est vraiment con des fois tu arrives tu t'entraînes toute l'année où tu t'entraînes une bonne partie de la saison là t'arrives les échéances sont là et là tu chopes tu chopes ce qu'il faut pas choper pourquoi parce que bon on t'a dit on t'a dit qu'il faut pas utiliser de compléments alimentaires voilà nourris toi bien mange ce qu'il faut et terminer non 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 moi je peux vous garantir que quand vous entraînez beaucoup parce que moi je parle pas de quelqu'un qui s'entraîne pour avoir la frite donc il va pas forcément dépasser certaines limites où lui son système immunitaire va rester quand même suffisamment on va dire booster mais quelqu'un qui fait du haut niveau quelqu'un qui s'entraîne beaucoup je peux vous garantir que votre système immunitaire il prend une claque et vous avez intérêt à faire en sorte de booster un petit coup pour pour éviter de tout chopper avant de avant vos échéances alors la préparation mentale je vous parlais de la préparation mentale mais rapide alors pareil quand on fait les 10 quand on passe les fédéraux ffa ou bien quand on passe même les de ou les be on vous en parle un peu c'est marrant parce qu'on parle de on a l'impression qu'en fait quand on voit le descriptif de certaines de certaines formations quand on t'entend quand on te met la ligne l'impression qu'on va vraiment développer qu'on va aller loin en fait en fait dans ce que dans ce que tu dois apprendre dans ce domaine là alors moi je dis pas qu'il faut une préparation vous pouvez nous va dire un module de préparation mentale intégrale parce que là il faut plutôt il faut plutôt pratiquement une année d'étude pour véritablement t'apprendre apprendre et aller beaucoup plus loin dans ce domaine là et puis même continuer à être autodidacte avec différentes méthodes qui existent et puis te documenter acheter des livres et puis et puis mettre en pratique mais au moins au lieu de faire des trucs où on était assis où on discutait de ça juste on se posait des questions et c'était un peu comme une sorte de table de table ronde où tout le monde racontait sa live parce que c'était souvent ce qui se passait moi je veux moi j'attendais quand même avoir quelques outils et il ya deux deux peut-être choses déjà importantes de base déjà à faire je voulais dire et qui va véritablement veut dire faire passer un petit un petit palier que ce soit vous même en tant que pratiquant mais aussi comme si vous êtes entraîneur et que vous voulez et que les aider vos athlètes c'est déterminé avec eux un véritablement en fait calais leur motivation et de partir avec eux sur sur plusieurs strates plusieurs questions est déterminé avec eux exactement quelle est leur motivation parce que c'est grâce à ça que vous allez commencer à voir et là où est leur faiblesse par rapport à leur motivation et là vous avez plusieurs outils vous verrez que vous pouvez utiliser pour pouvoir le faire je peux vous en je peux vous en envoyer une si vous me demandez ou si vous vous donnez quelques mais commenté à ce moment là et je peux vous donner quelques quelques petites pistes toujours en préparation mentale il ya aussi autre chose qui est important c'est que en dehors de la motivation il ya aussi de fait de bien déterminer en fait les objectifs parce que souvent on va dire il ya 90% du travail qui va être fait sur les objectifs que que tu auras en tant qu'athlète ou que ton athlète aura si tu es entraîneur et si tu détermines bien ça et que et que tu fais le nécessaire en regardant quels sont les objectifs à court terme à moyen terme et à long terme et de travailler dessus et te donner en fait ce qu'on appelle les objectifs de moyens en fait tu vas tu vas voir en fait la différence pour illustrer un peu tout ça c'est par exemple admettons que dans un an dont l'athlète il décide par exemple de faire un résultat quatre minutes aux quinze cents un cadet il fait quatre minutes aux quinze cents donc ça qualifiera au championnat de france son objectif de moyens de résultats c'est se qualifier au championnat de france et ben pendant un an tu vas pas attendre juste de faire les tu vas pas juste attendre de ce qui se qualifie au championnat de france non après tu vas déterminer avec lui peut-être pour continuer à le garder en fait motivé pour son objectif trois ou quatre on va dire objectifs deux moyens les donc les moyens qui va se donner donc toi tu vas déterminer en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète tu va déterminer à quel tu vas jalonner d'ici deux mois je vais être capable de faire ça d'ici deux mois d'ici six mois je vais être capable de faire ça d'ici neuf mois je vais être capable de faire ça quelque chose de chiffré et qui sera peut-être mesurable par une séance par une compétition et que pour toi ça soit des objectifs intermédiaires mais qui vont servir d'objectifs de moyens pour voir si tu arrives à ton objectif comme ça au moins là tu prendras du recul si tu arrives à ton objectif tu vas pouvoir te dire que l'avantage l'avantage d'avoir travaillé sur des objectifs intermédiaires qui t'ont servi d'objectifs de moyens t'ont permis d'arriver à ton objectif et si tu vois que tu n'es pas arrivé à ton à ton objectif mais pas de beaucoup mais que finalement tout ce que tu as fait en objectif de moyens t'a fait progresser malgré tout au moins tu ne pars pas en fait complètement déçu parce que tu vas voir que finalement tu as mis les moyens pour pouvoir y arriver et que même en mettant les moyens tu n'es pas arrivé donc tu n'as pas à être déçu de tout ce que tu as remis en place parce que tu as tu as quand même progressé dans certaines strates que tu t'es que tu t'es fixé et dans certains domaines que tu t'es fixé et après je vais je vais conclure avec aussi tout ce qui est on va dire travail technique bon travail technique ça va encore dans nos formations on nous on nous bassine quand même beaucoup avec ça donc on nous on nous fait faire beaucoup ça il n'y a pas de souci les gammes athlés et tout le reste la seule chose qu'il ya c'est que souvent dans là c'est plutôt un conseil on va prendre ça un peu au dessus de la jambe c'est à dire que ils se disent bon on y a appris on le fait on ne fait pas donc bon les gammes sont à peine utilisés pour finir d'échauffer après un footing d'échauffement avant une séance et c'est pas le c'est pas le seul utilité donc important peut-être que de vraiment vous rendre compte que et puis que aussi on dans les formations qu'on assiste beaucoup que les gammes athlés sont vraiment fondamental pour pouvoir améliorer sa fouler avoir une bonne projection du genou avoir des appuis être avoir la fréquence qu'il faut aussi et pas tout biser sur l'amplitude et bien sûr les conseils liés à quand la fatigue s'installe comment je transforme ma foulée pour pouvoir rester efficace bref il ya plein de petites choses plein de petites notions qui sont autour de la technique de course qui sont pas forcément abordés et puis la technique de course être super parfait en technique de course lorsque on est frais c'est une chose mais pouvoir être parfait on va dire techniquement lorsque la fatigue est là c'en est une autre et donc peut-être ce qui peut être judicieux c'est de pouvoir aussi revenir sur ce qui est fondamental ce qui est vraiment les fondamentaux de pouvoir rester le plus le plus solide possible non pas grâce qu'à la technique de course mais aussi grâce à tout le travail de gainage qui va éviter les déformations pour pouvoir maintenir sa technique de course parce que souvent quelqu'un se voit beau au début de séance toute l'année il fait des gammes à clé puis sa ligne droite elle est pourrie quoi parce que son corps elle part dans il part dans tous les sens pourquoi pas parce qu'il n'a pas une bonne technique de course mais c'est parce que le mec il a plein d'abdos il n'a pas de lombaires il n'a rien du tout il n'y a rien qui tient et donc ne pas dissocier souvent le travail de gainage avec la technique de course parce que les éléments se complètent et c'est important de pouvoir de pouvoir faire en sorte que dans la tête de chacun que ces deux éléments là sont sont communs et donc tout le travail de proprioception bien sûr qui qui gravite autour de tout ça quoi la technique de course sans sans avoir on va dire des qualités de gainage important lorsque la fatigue est installée ben elle sert à rien donc voilà autant pas en faire entre guillemets je dis ça mais il faut en faire mais je disais voilà il faut vraiment faire en sorte que tu sois le plus gainé possible aussi que tu as un bon travail à ce niveau là parce que sinon même si tu es super en technique tu pourras jamais exploiter ça lorsque la fatigue va s'installer pour conclure par rapport à la technique de course ouais j'ai vu quelques petites vidéos qui tournaient là de 2 minutes 30 une minute 30 trois minutes où on vous donnait deux exercices pour améliorer votre technique de course deux ou trois exercices rapidement vite fait avec un peu de musique un petit peu de montage mais aussi vous voulez et avec je sais pas combien de millions de vues et je sais pas combien de like moi si vous voulez faire ce type de séance là libre à vous mais vous allez voir que vous n'allez pas forcément hyper progresser donc aller un peu plus loin parce que c'est pas deux trois exercices que vous allez voir chez ces gens là qui ont ben qui sont hyper bien on va dire référencés que vous allez vraiment avancer dans ce domaine là il faut aller beaucoup plus loin améliorer sa foulée c'est pas que la technique comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la technique c'est un renforcement un renforcement musculaire assez spécifique c'est plusieurs exercices de gamme technique c'est aussi un travail de et bref c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut vous vendre bon bah en conclusion moi je vous invite à toujours vous former à être autodidacte à part aussi prendre pour un argent comptant tout ce qu'on vous dit pas de vous arrêter sur les idées reçues des fois qu'on peut avoir sur différents domaines que sont par exemple complément alimentaire le renforcement musculaire par exemple pour citer que ça allait beaucoup plus loin et voilà je vous invite à partager à liker si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à bientôt